Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je consulte à Paris du lundi au vendredi à la campagne le samedi et le dimanche. Je vous annonce aussi que le 12 octobre 2019, j'organise donc une conférence en la salle des fêtes de Bétancourt-sur-Somme sur les violences, dont le thème sera définition des violences et plus particulièrement les violences à type perverse. Chacun et chacune des participants pourra bien entendu poser des questions et cette conférence sera enregistrée. Donc je vais vous parler aujourd'hui, en faisant suite à la vidéo numéro 2 sur le syndrome de Stockholm, quels sont les signes qui vont amener finalement le manipulé à être brisé par le manipulateur. Alors je vais l'expliquer en fait, je vais l'expliquer en plusieurs points. Le premier point c'est l'instrumentalisation de la faiblesse de sa victime. L'intuition dans le cadre de la manipulation est très intéressante et vitale parce qu'elle va permettre d'exploiter un certain nombre de faiblesses avouées ou inavouées, ou en tout cas que le manipulateur aura perçu et utilisé bien sûr envers sa victime. Comment ? C'est le point numéro 2. En l'amenant progressivement à se dévoiler. Quand on instaure un climat de confiance, et bien on n'a aucune raison de douter de la gentillesse, entre guillemets, en tout cas de la personne qui va vous amener à faire des confidences. Au contraire, on est plutôt content de lui faire des confidences. C'est l'installation du point de confiance qui pour moi est un point essentiel dans la suite logique, en fait du traumatisme que va vivre le manipulé, mais que va vivre aussi celui qui est attaqué moralement par son bourreau. En troisième point, c'est l'utilisation de stratagèmes qui vont induire la peur. Cette peur, je n'en ai pas assez souvent parlé. Prenons un exemple. Une personne ayant eu à un moment donné dans son existence un problème de violence dans le cadre de la famille. Et là, je vais utiliser la terreur, par exemple, que peut ressentir une victime d'agression sexuelle par ascendance. L'idée de rester, par exemple, devant une porte silencieuse. L'idée de créer, en fait, une atmosphère où la victime va être prise dans une sorte d'angoisse suite à un événement traumatisant qui va être ramené à l'état présent. La peur est vraiment l'outil qui va permettre d'attaquer la victime. En quatrième point, je parle de l'idée d'intégrer peu à peu la personnalité et les pensées du manipulateur. De manière subconsciente, inconsciente même pour certaines, la victime va se mettre à accepter et intégrer à sa propre personnalité des pensées et des raisonnements de la personne en qui elle a confiance, donc le manipulateur, pour finalement être absorbé par le bourreau. Et c'est tout le travail, en fait, de destruction qui se fait progressivement, de manière subtile et sans conséquence, si la relation est installée entre l'un et l'autre. Le quatrième point, c'est l'amener à intégrer l'idée que l'environnement extérieur est un environnement dangereux. Ça veut dire, le manipulé va finir par admettre que seul le manipulateur peut le protéger et que l'extérieur n'est là que pour poser des difficultés et que le seul endroit où la victime peut être en confiance est à l'intérieur d'eux. C'est une fausse pensée, mais elle est très importante pour la suite, en fait, de l'assimilation dont j'ai parlé. Je voudrais parler aussi d'un autre point qui est l'utilisation de la sexualité. Au fur et à mesure des témoignages que j'ai reçus, en fait, à la fois sur les commentaires, mais aussi au cabinet, la sexualité paraît être un point essentiel de vampirisation, en fait, du manipulateur envers le manipulé. Lorsque la confiance est installée et que la relation est bâtie, en tout cas, sur une relation de proximité, l'acte sexuel, en fait, est un moyen de vivre une relation amoureuse dite normale. Le manipulateur va entraîner progressivement le manipulé à admettre des pensées qu'il n'aurait pas eues avant dans l'acte sexuel, voire même intégrer l'idée, s'il y a refus, de la frigidité du manipulé. En plus, il va insister sur le fait que si le manipulé n'exécute pas ses ordres, ça va être de sa faute si le manipulateur va voir ailleurs. On revient à l'instigation de la peur. Induire la peur dans tout ça et rendre la personne dépendante et donc lui dire que si problème il y a, si tromperie il y a, c'est forcément de la faute du manipulé et non du manipulateur. Un autre point très important, c'est répéter que le manipulé n'a aucune capacité, aucun moyen de se défendre, que finalement seul ce manipulateur allie à la science infuse qui va permettre au manipulé d'exister par et au travers lui. Progressivement, c'est ce qu'on appelle saper la capacité de confiance qui est le seul rempart qui va permettre aux personnes de prendre conscience de l'arme finalement du manipulateur et donc créer des instincts de défense. C'est ce qu'il va chercher à anéantir. Un autre point très important, c'est pousser le manipulé au fur et à mesure des difficultés à consulter. Pourquoi ? Ce n'est pas celui qui manipule, qui est responsable, mais le manipulé. Il va transférer l'idée que tous les problèmes viennent de... Mais lui n'est pas responsable de ces problèmes. En faisant cette chose, il va entraîner sa victime vers une déstructuration morale. C'est-à-dire, tu n'es pas bien, tu es quelqu'un de malade, les problèmes sont issus dans notre relation, sont issus de toi, va consulter, on en reparlera après. Je reviens à l'instauration de cette politique de terreur dont j'ai parlé. C'est quelque chose qui peut aussi se manifester avec des sourires accusateurs, des sourires faux. Vous savez, comme on peut avoir lorsque, par exemple, vous êtes en société, il y a cette espèce de moquerie avec ce petit sourire en coin. Pour une personne normale, ça ne va pas poser de problème. Dans le cadre du manipulé, ça va, au contraire, par cette simple action pratiquement invisible au regard des autres, l'amener à douter de sa force intérieure et donc de dominer davantage sa victime. Ça me semble être relativement important parce que chaque signe a une importance et le décryptage a aussi une importance dans le cadre de ce travail. Un autre point essentiel, c'est souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire, la grande expression que j'aime particulièrement et qui semble finalement, on peut l'étudier un peu plus en profondeur, c'est « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire pousser le manipulé à douter de sa capacité à être quelqu'un d'intéressant. Et au moment où le manipulé va montrer qu'il doute, le manipulateur, lui, au contraire, va faire en sorte de le rassurer sur sa situation. Dès qu'il se fait sentir que sa proie est rassurée, il va continuer à l'attaquer sous un autre angle. Un jour ça va, un autre ça ne va pas. À un moment, la situation est bien, le moment suivant, la situation identique n'est pas bien. Pour conclure, le travail de SAP est un travail qui est utilisé non seulement dans le cadre des manipulations à forme perverse, mais aussi dans les attaques morales. Et c'est le but de mon travail depuis des années, d'écouter les victimes de ces attaques morales et de trouver avec elles des solutions pour arriver à comprendre qu'elles ne sont que des victimes et qu'à l'origine, elles n'étaient pas comme ça. À un moment donné dans l'existence, lorsqu'elles reconstruisent leur vie, elles finissent par se rendre compte que ce travail de destruction est un travail qui n'est pas de leur ressort. en fait, elles ont été induites dans ce mécanisme, elles ont été projetées dans ce mécanisme, mais lorsqu'elles prennent en considération leur histoire passée, elles finissent par considérer que ce n'est qu'une étape et c'est qu'une fois après avoir assimilé toutes ces tactiques et ces stratégies, eh bien que les personnes vont retrouver une vie normale avec comme expérience traumatisante cette période de vie, mais après, c'est la reconstruction. Lors de la prochaine vidéo, donc le thème de la prochaine vidéo et la prochaine semaine sera le témoignage d'un homme victime d'une femme manipulatrice et aussi comment est-ce qu'il a réussi par l'introspection, par le travail analytique à sortir de cette relation. N'hésitez pas à laisser des commentaires. A tous, merci. A très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501